... Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire une vidéo produit fini sachez qu'il y en a un peu beaucoup parce que parce que c'est comme ça n'importe quoi la meuf qui savait pas quoi dire en fait parce que c'est comme ça, si ça vous plaît, poste, bye non parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé et donc du coup il y a beaucoup beaucoup de produits j'ai enchaîné quoi les filles moi je vous ai pas attendu clairement s'il faut que je vous attende aussi n'importe quoi vraiment n'importe quoi je vais commencer par les produits du projet Tenpan et comme ça alors j'ai fini le chez Ducré qui était dans le projet Tenpan la lotion purifiante dans la gamme Karaknin donc peau grasse à imperfection je vais essayer de pas m'étaler sur chaque produit sinon celle-là va faire deux ans et j'ai pas envie de faire deux parties donc elle était très très bien je pense pas la racheter parce que j'ai envie de tester d'autres choses ensuite j'ai fini le duo de chez Dove que je n'aimais pas du tout donc vous voyez Tenpan c'est marqué donc le shampoing et l'après-shampoing dans le projet Tenpan j'explique que je l'aime l'odeur est agréable c'est un produit Dove de toute façon les produits Dove sont très très agréables et moi je n'aime pas du tout ils me font tomber des cheveux en fait voilà j'ai fini le masque de chez Jean-Marc Magnatis donc il était aussi dans le projet Tenpan dans la gamme Nutri Plus et effectivement il me nourrissait un peu trop alors l'odeur était très agréable il n'y a pas de dire pour vous dire j'ai tellement voulu le finir vite que je faisais deux masques en fait à chaque fois je ne l'aime pas il m'a fait tomber les cheveux aussi et donc une vraie merde quoi mais après c'est vrai qu'il est costaud en fait je pense qu'il est trop costaud pour mes cheveux ensuite Tenpan toujours j'ai fini donc la Bioderma donc la verte la solution micellaire c'est bien H2O dans la gamme POMIX c'est elle grasse que j'aime bien mais que j'ai mis trop de temps à terminer et donc je ne pense pas que je vais la racheter ou peut-être en petit comme ça mais c'est tout ensuite deux trucs de maquillage et après les produits Tenpan c'est fini donc j'ai fini un enlumineur de chez VLF donc là vous ne verrez pas si vous marquez là Tenpan c'était le Spotlight ça m'étonnerait que vous voyez quelque chose j'ai envoyé une lettre à VLF je vais leur dire de marquer encore en plus petit leur référence je trouve que c'est trop grand donc c'était un très joli rose je ne sais pas si je ne sais pas si il va rester un peu au bout du pinceau mais de la chute et donc ce que je faisais c'est que je mélangeais à mon fond de teint pour aller plus vite et j'ai aussi fini alors là ça s'est un peu effacé mais je pense que ça allait brûler c'est bon le lisseur enfin le la base lissante instantanée de Maybelline celle-ci l'instant entillage voilà je ne sais pas je pense la racheter mais peut-être pas oula peut-être pas tout de suite tout de suite donc maintenant on va passer au produit normaux dit normaux puisque c'est ceux qui ne sont pas du tout dans mon projet et c'est ceux que j'ai terminés voilà donc j'ai fini ce Néo-là donc vous savez que je l'aime beaucoup et je l'ai déjà racheté j'ai fini un Ushuaïa que je ne rachèterai pas donc j'aurais pu le mettre en projet Tenpan mais je ne l'ai pas fait puisque je ne l'ai pas terminé sur moi en fait je l'ai terminé en désodorisant parce que je trouve qu'il sent le désodorisant donc il est au fruit de la passion du Brésil bah alors bon j'aime pas du tout enfin moi j'aime pas après tu peux pas le conseiller le déconseiller après le déo en lui-même est très bien je vais dire voilà ensuite j'ai fini une autre à wild aven donc comme vous savez j'aime beaucoup ce produit ouais il n'y en a plus du tout et j'en ai une autre donc je vais la racheter évidemment j'ai fini mon dentifrice et ma idée à mon code white donc je ne le rachèterai sûrement pas enfin je pense pas parce que il ne m'a pas protégé les gencives en fait j'ai les gencives très sensibles et je ne trouve pas qu'il m'a protégé les gencives ensuite j'ai utilisé de chez Lush un pain moussant donc celui-ci c'est au pays de Candy j'essaierai de vous mettre une photo qui sent trop trop bon et je vous mettrai une photo ça a bien moussé et c'était franchement super agréable et ça c'est sûr je vais en racheter de toute façon j'adore les balistiques les pommes moussants et tout de chez Lush j'adore ça j'en ai fini un donc celui que j'ai eu dans le swap avec une mode c'est celui de chez Yves Rocher donc à la framboise il sent donc c'est un petit et ça ça suffit largement pour un bain franchement même la moitié je crois que ça n'aurait plus suffire et moi j'adore la framboise c'est très très bien ensuite je vais faire ces produits là j'ai fini oui j'ai fini dis donc et ma poudre HD de chez Make Up For Red donc je l'ai déjà racheté évidemment puisque j'en ai besoin je vais garder le pot parce qu'en fait je déteste le packaging du nouveau enfin le nouveau packaging de cette poudre je déteste j'arrive pas du coup je vais tout mettre là dedans et puis je vais me débrouiller mon copain il a réussi à m'enlever le zigoui il a une espèce de tamis et je vais me débrouiller parce que là je déteste totalement l'eau de packaging j'adore cette poudre mais le packaging il est pourri ensuite de chez Nivea le lait corps sous la douche hydratant donc je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé formidable l'odeur est agréable mais à part ça voilà quoi et aussi de chez Caliderm ça je l'avais acheté chez Stocomani je crois une crème dépilatoire à l'amande douce parfum fleuri à la rose alors moi je trouve que ça pue les crèmes dépilatoires clairement ça pue et on reste encore un tout petit peu donc c'est comme ceci oui oui mais moi de toute façon je passe toujours un coup de rasoir après mais celle là je la rachèterai je rachèterai pas celle là je pense que c'est une crème dépilatoire parce que quand vous avez pas le temps c'est quand même vachement plus pratique que de vous faire chier à vous raser il faut l'avouer et moi j'aime pas l'épilation avec les bandes de cire et tout faut que j'essaye mais j'aime pas trop voilà mais voilà ensuite j'ai des petits soins vite fait alors j'ai fini de de stop bouton de chez Caracny donc comme vous savez j'adore ces produits donc je vais aller le racheter évidemment il y a pas il y a pas de soucis j'adore ce produit avec son combo que j'ai terminé aussi les faclarai donc que je vais racheter également et j'ai également fini enfin utilisé ce masque que j'avais eu dans mon swap donc c'est le masque peeling au concombre alors c'est très enfin moi les produits qui sentent l'alcool me gênent pas je veux dire il y a rien de mieux pour matifier la peau après sauf par la peau sensible alors ça la vache c'est vraiment vraiment bourré d'alcool et donc du coup vous avez la peau vraiment nettoyée matifiée et tout après donc moi ça me gêne pas ces produits là j'ai beaucoup aimé j'en ai un autre et j'ai pu à la grenade je crois et moi j'aime bien si je peux les retrouver je les achèterai je pense maintenant on va passer au gel douche parce que j'en ai quelques-uns parce qu'en fait j'essaie de terminer oui je sais je pense que le haul sera avant vous allez voir j'ai acheté beaucoup de gel douche mais j'en ai terminé quelques-uns quand même donc j'ai terminé deux gels douche de chez Fa donc un au yogourt au coconut et un à la gelée royale orchidée sauvage et donc je sais plus c'est lequel je crois qu'il y en a un des deux mon copain il m'a aidé parce que je ne pouvais plus je crois que c'est celui-là au coconut j'aime pas du tout son odeur et mon copain adore la noix de coco et celui-là c'est pareil j'ai eu énormément de mal limite je l'ai utilisé pour faire n'importe quoi je ne l'ai même pas utilisé pour me laver en fait je l'ai j'ai essayé de faire plein de choses avec comme ça au moins j'étais tranquille quand j'allais me laver les mains ou quoi oui donc je ne leur achèterai ni l'un ni l'autre j'ai terminé de chez Tahiti celui-ci c'est pareil je ne l'aime pas donc l'un de minuit jasmin sauvage je déteste je n'aime pas du tout l'odeur j'ai pas réussi à le non je l'ai terminé de toute façon il fallait bien en fait c'est ça je suis en train de faire en tout moment j'essaie de finir tous les gels douche que j'aime moins parce que généralement tous ceux que je n'aime pas je les ai entamés mais je ne les ai jamais terminés et celui-ci je ne le rachèterai pas du tout ensuite j'en ai terminé un de chez L'Occitane celles qui suivent ma chaîne depuis le début verront que ça fait très longtemps que je l'ai acheté donc au Carité crème de douche donc il reste un peu au fond mais ça ne veut pas venir donc j'aimais bien mais en même temps je n'aimais pas parce que c'était trop épais et ça ne moussait pas beaucoup et moi j'aime bien quand ça mousse après l'odeur sans le Carité mais je ne pense pas que je le rachèterai ou peut-être en petit parce que le produit en lui-même était très bien ensuite j'ai terminé celui-ci à la framboise donc le dope à la framboise que je vais racheter et que j'ai déjà racheté comme vous aurez pu le constater dans mon haul précédent voilà je l'adore et ensuite en dernier gel douche le douche gommage douceur au sucre de violette de chez Cottage donc j'en ai un autre j'adore ce produit je le rachèterai encore et encore et encore tant qu'il ne m'écœure pas je le rachète et le produit en lui-même est génial il gomme vraiment la peau c'est vraiment il est top celui-ci il est vraiment top ensuite donc nous allons faire les cheveux il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose parce que la plupart des produits que j'ai terminé c'était une telle panne donc j'ai terminé c'est vrai le shampoing le shampoing régulateur de chez de Sanche donc pour cheveux gras je pourrais le racheter oui l'odeur était plutôt agréable le produit était plutôt efficace je pense que oui ensuite celui-là oui je pense je le rachèterai donc c'est de chez c'est marrant on dirait qu'il y en a encore ah il y en a encore de temps donc je ne l'ai pas tout à fait terminé il va rester un petit fond mais bon c'est tout comme donc c'est le shampoing garnier fructice shampoing fortifiant racine grasse et point de sèche c'est exactement ça qu'il me faut c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup et ils sont vraiment très très bons j'adore donc celui-ci je vais le mettre à l'envers et je le terminerai au prochain shampoing puisqu'il doit rester une utilisation ensuite j'ai terminé un après shampoing de chez le petit marseillais argile blanche et lait de jasmin l'odeur j'aime pas beaucoup beaucoup en fait j'ai pas trop mais je l'ai vraiment terminé jusqu'à la dernière goutte parce que vous en trouvez pas beaucoup des après shampoings pour cheveux gras mais je sais pas si je rachèterai celui-là franchement et ensuite j'ai terminé mon conditionneur de chez John Frida dans la gamme Full Repair donc vous savez je l'adore et même si c'est pour cheveux secs je le rachèterai encore et encore j'adore ce produit il fait des cheveux il fait vraiment des cheveux magnifiques après et l'odeur reste très longtemps sur les cheveux en fait donc j'aime beaucoup 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 donc voilà pour mes produits finis je vais vous en faire une autre sur un autre thème que vous m'avez demandé on verra si ça vraiment ça vous intéresse donc je vous retrouve je sais même plus ce que je dis donc je vais vous faire des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye je vais vous faire des bisous Sous-titrage ST' 501